Je suis Julie Borjot, historienne d'art et commissaire des expositions Louis Souter qui ont eu lieu il y a quelques années à Paris. Nous sommes présentement à la galerie Kersengrève, à l'occasion de l'exposition Louis Souter, un présage. Louis Souter, cousin germain de l'architecte Le Corbusier, est né en 1871, mort en 1942. L'exposition questionne l'émergence de la dernière période de l'œuvre de Souter, qui est les peintures et les dessins réalisés avec les doigts. Cette émergence met en perspective ce pressentiment, cette éclosion qui sera la guerre. Souter abandonne crayons et dessins détaillés qu'il développe lors de la période maniériste pour investir son corps et dessiner avec ses doigts. Les relations de Souter avec les intellectuels et artistes français se distendent. À cause de la guerre, la Suisse commence à être isolée du reste du monde. Cependant, Souter entretient des relations avec les intellectuels et artistes suisses. Il se rend régulièrement dans l'atelier de son ami, le verrier, peintre Marcel Poncé. Et par l'intermédiaire des frères Vallotton, les galeristes de Louis Souter, il fréquente Ramu. Ramu s'inspire de Souter pour l'un de ses personnages lunaires pour son roman « Si le soleil me revenait ». Il lui demande d'utiliser un de ses dessins au doigt, qui s'intitule « Si le soleil ne me revenait pas », pour illustrer la couverture de son roman. On perçoit dans son œuvre la menace de la Seconde Guerre mondiale, notamment ce dessin au doigt dans lequel Souter ponctue de formes circulaires toute la composition du dessin, qui lie comme ça les personnages entre eux. Et il n'est pas étonnant que Hermann Hesse dédique à ça un poème, parce qu'il y a vraiment des parallèles et des correspondances entre les deux œuvres, notamment le traitement des personnages qui sont habités par le pressentiment de la guerre, aussi bien dans l'œuvre de Hermann Hesse que celle de Louis Souter. En effet, la Grande Histoire, la Seconde Guerre mondiale, détruit ce que les deux artistes ont voulu relier, c'est-à-dire les humains entre eux. Ce pressentiment de la guerre investit le quotidien de Souter. Souter avait l'habitude de développer des séries de dessins évoquant son quotidien, là, il est vrai que l'angoisse ressort à travers le choix de certains sujets, notamment éclaboussures du crime. Et cette pièce, je pointe un bailleau vide. Dans la dernière pièce de la galerie, un dessin issu de la période maniériste, composé de visages. Il a effectivement effectué, en 1931, la base du dessin, les trois visages, traités d'une manière détaillée. Il a rehaussé de couleurs. Alors ces couleurs, ce sont sûrement les peintures qu'il récupérait à l'atelier de son ami, le verrier suisse et peintre Marcel Poncet. Et c'est vraiment une œuvre clé puisqu'elle met en perspective deux périodes. La période ultime des peintures et dessins au doigt et la période maniériste. Un autre thème que Souter développe lors de son ultime période, celle des dessins au doigt et peinture au doigt, c'est la crucifixion. Crucifixion, thème classique que Souter interprète dans ce dessin de manière très originale puisqu'il reprend le quadrillage que le retrouvait dans les dessins issus de ses cahiers d'écoliers, les carreaux sur lesquels il développait ses compositions. Là, par contre, il utilise de la peinture de carrosserie, d'où la brillance. La croix, en fait, semble vraiment surgir de ce quadrillage. Le thème de la crucifixion est emblématique de la modernité de Louis Souter puisque celui-ci puise dans la peinture classique, mais aussi l'Antiquité, Anteïmoine Tanagra, ce dessin au doigt datant de 1938 dans lequel Souter met en scène un ensemble de personnages animés dont le mouvement est ponctué par ses traces de doigt.